Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je ne vous cache pas qu'en fait c'est une vidéo improvisée je ne pensais pas tourner de vidéo là maintenant il est maintenant 5h30 donc voilà je ne m'attendais pas à me maquiller à 5h30 mais j'avais envie de me maquiller, de parler un petit peu de vous faire tout simplement une vidéo mais non c'est rien c'est le coup mentholé de mon glace à lèvres qui me donne pain, c'est bizarre un peu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est une vidéo de make-up, j'ai réalisé ce make-up là je n'avais même pas fait d'intro avant vu que je ne pensais pas tourner vraiment cette vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous souhaite la bienvenue j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira donc du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous laisse tout de suite avec le tuto make-up alors je vais commencer à appliquer ma crème la stop cream de chez MAC que j'ai avec des soutons plutôt roses donc ce qui est bien c'est que cette base va donner de l'éclat, de la lumière en fait et est aussi hydratante donc honnêtement c'est vraiment bien bon on ne fait pas attention à ma super coiffure je ne sais pas pourquoi en ce moment ça n'a pas envie de tenir voilà comme fond de teint je viens d'utiliser mon fond de teint le Born This Way de chez Too Faced c'est un de mes fonds de teint préférés je le mets quasiment tout le temps surtout comme vous pouvez le voir là j'ai des petites imperfections un petit peu partout les fêtes ne m'ont pas vraiment réussi donc du coup je vais venir appliquer mon fond de teint dans un premier temps sur ma main donc je mets une pompe hop et je vais venir l'appliquer comme ça sur mon visage pour après venir l'estomper du coup au Beauty Blender je trouve que de faire cette technique là ça aide à ce que le Beauty Blender ne boive pas trop en fait de produit et je trouve ça un petit peu mieux tout simplement donc je vais venir l'estomper je vais appliquer du baume à lèvres donc là j'utilise le baume à lèvres à la note coco de chez Sephora comme anti-cerne j'utilise mon Born This Way aussi de chez Too Faced qui est un très très bon anti-cerne que je trouve quand même très bien couvrant et honnêtement c'est un anti-cerne qui ne file pas pas en fait dans le petit ridule de sécheresse que j'ai au niveau des yeux donc comme vous le voyez j'en mets juste au niveau des cernes et je viens du coup corriger mes petites imperfections qui n'ont pas été corrigées à 100% avec le fond de teint sachant que là j'ai vraiment mis une petite dose de fond de teint donc là je vais aussi me les remettre sans ma paupière ça me servira de base pour mon make-up des yeux après je ne sais pas vous mais là vous voyez bon vu que là j'en ai aussi mis sur la paupière j'ai l'impression de juste avoir une bille en tant qu'oeil mais comme vous pouvez le voir il est quand même bien bien couvrant bon il égale presque mon shape tape de chez Tarte qui est un anti-cerne vraiment hyper bien mais je n'ai pas passé commande en fait sur internet sachant que j'ai vu qu'il allait bientôt débarquer chez Sephora en France donc du coup c'est quand même une hyper bonne nouvelle donc je vais attendre qu'il arrive en France donc en attendant très bonne alternative le shape tape le bandy sway donc voilà ce qu'il en est donc avant après je pense que c'est complètement flagrant donc c'est un petit peu mieux comme ça d'ailleurs hop pour poudrer ma zone T je vais venir utiliser la poudre bandy sway encore de chez Too Faced parce que je trouve que c'est une très bonne poudre honnêtement donc je vais en mettre au niveau du front du menton et je vais venir aussi en mettre au niveau des ailes du nez comme ça un petit peu au niveau de mon anti-cerne pour le fixer même si je trouve que l'anti-cerne Too Faced on n'a pas forcément besoin de le poudrer mais bon je passe un léger coup quand même rapide hop et je vais aussi en mettre du coup sur mes paupières là où j'ai appliqué aussi de l'anti-cerne ça va venir du coup poudrer l'anti-cerne et ça va aider à ce que les fards n'accrochent pas trop sur la paupière ensuite on va venir réchauffer un petit peu tout ça parce que j'ai la nette impression d'être très très blanche à la caméra en même temps c'est un petit peu vrai donc voilà je vais venir utiliser mon ponceur Oula de chez Benefit pour réchauffer un petit peu le teint et je vais utiliser un gros pinceau comme celui-ci donc ça c'est le pinceau GH02 donc de la collaboration de Jacqueline Hill et Morphe ouh j'ai eu la main lourde on a eu la main lourde hop et je vais aussi du coup en mettre au niveau de mes tempes et de mon front on va réchauffer un petit peu on va bien l'estomper parce que là j'ai eu la main un petit peu lourde pour le coup donc comme comme moi des fois vous avez un petit peu la main lourde vous reprenez votre Beauty Blender et vous venez tapoter un petit peu ça vient estomper un petit peu plus la matière hop voilà donc là on a l'impression d'avoir été un petit peu plus les jouets donc vous voyez là c'est le côté fait et là c'est le côté pas fait ça donne un petit peu ce côté un peu allé que je trouve hyper joli ah problème de batterie donc je change la batterie et je reviens hop donc voilà ce qu'il en est pour le bronzer ensuite pour le blush je sais pas vraiment quoi mettre en ce moment j'aime bien porter le Sephora c'est un blush mat shame on you numéro 01 longue tenue donc celui-ci je l'aime plutôt bien après j'ai vraiment quelque chose d'assez neutre on va dire après sinon j'ai mis aussi le Too Faced le Punch My Peach de la collection Peach Peachy and Cream qui va être comme ça je sais pas lequel mettre je le mets dans ce sens là en fait il se ressemble un petit peu les deux je pense que je vais partir sur le Sephora hop il est comme ça je le trouve très joli j'espère que ça sera pas trop lumine à la caméra parce que du coup on a changé l'objectif en fait j'ai beaucoup tourné et moi ce que j'aime bien faire c'est toujours restomper un petit peu au Beauty Blender que je fais comme ça je trouve que les matières se fondent un petit peu mieux concernant l'highlighter si vous avez vu ma vidéo produit favori 2018 vous savez que je vais utiliser le Sparkling Sparkling Holiday de chez Kiko j'ai vraiment redécouvert cette marque et je le trouve juste génial par contre je vais vraiment essayer d'avoir la main un petit peu légère voilà et moi en fait j'ai bien venir l'estomper au doigt je trouve ça plus joli et plus naturel je l'ai peut-être mis je l'ai un peu trop descendu vers la joue mais bon c'est pas grave hop et après je reviens au Beauty Blender pour restomper un petit peu enfin je trouve que quand on l'estompe d'abord au doigt il garde son intensité et après vous venez estomper un petit peu plus au Beauty Blender et du coup le Beauty Blender va moins absorber la matière en fait je trouve ça plus joli voilà alors j'ai du mal à toujours à montrer ce que voit un highlighter parce que là moi en retour caméra je vois sur mon retour écran mais vous je ne sais jamais en fait si vous arrivez vraiment à voir quelque chose j'espère que vous voyez parce que pour le coup cet highlighter est vraiment hyper joli et il est vous pouvez très bien faire quelque chose de peu intense donc voilà vraiment en dosant légèrement la matière ou vous pouvez aussi partir sur quelque chose d'un petit peu plus intense après à vous de voir ce que vous avez envie d'avoir donc voilà ce que je fais pour mon teint habituellement je trouve que c'est un make-up plutôt léger et assez naturel donc voilà passons du coup maintenant aux yeux et je ne vous cache pas que pour les yeux je ne sais pas du tout quelle palette utiliser je vais venir utiliser ma palette caramel mélange de chez Zoéva ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé je crois que je l'ai acheté il y a deux ans pour les Black Friday je crois sur le site de Zoéva et j'ai commencé à l'utiliser et du coup après j'en ai acheté d'autres et d'autres et du coup je ne l'utilisais plus trop donc aujourd'hui on va retester un petit peu celle-ci alors je vais commencer par appliquer la couleur qui est juste là c'est la couleur Wax Paper en fait c'est une espèce de crème tout simplement la toute première que je vais venir mettre du coup sur toute ma paupière jusqu'au sourcil et ça va vraiment du coup me permettre d'unifier un petit peu plus ma paupière même si du coup avec l'anti-cerne elle est déjà bien unifiée mais bon quand on a des fards crème comme ça je vais mieux les utiliser quand même ensuite avec un pinceau fluffy comme celui-ci donc ça c'est le E40 de chez Sigma je vais venir creuser ma paupière avec le fard Universal Daylight qui est juste à côté ça va être celui-ci hop et je vais venir le placer en creux de paupière je me suis épilée les sourcils il n'y a pas longtemps j'ai déjà l'impression qu'il faut tout refaire j'en ai un là il ne veut pas lui vous m'excuserez mais une petite pause s'impose je suis malade depuis deux semaines et j'en peux plus j'ai tout le temps très très soif en fait je passe ma vie à boire en ce moment de l'eau bien sûr bon si vous êtes là depuis le début de ma chaîne ou même si vous êtes arrivé assez récemment vous avez pu voir que 2019 était signe de changement parce que le décor a encore changé mais ce coup-ci je pense vraiment avoir trouvé quelque chose de vraiment sympa la seule chose en fait qui m'embête un peu sur ce décor là c'est que vous voyez voilà là j'ai ma tour donc avec mon coffret naked mes crackers que je me suis acheté que j'ai acheté dans ma dernière vidéo que vous avez vue avec ma carte cadeau Sephora et du coup en fait ce qui me dérange c'est qu'on ne la voit pas des masses et en fait j'aurais voulu qu'on la voit un petit peu plus mais du coup pour qu'on la voit plus moi il faudrait que je m'en mette plus comme ça mais du coup après je ne suis plus du tout centrée vis-à-vis de l'écran donc c'est un petit peu un petit peu dur d'arriver à savoir où la caser mais bon voilà donc là je viens prendre le pinceau JH36 avec le reflet je ne vois pas très bien donc c'est un pinceau estompeur mais beaucoup plus moins long en fait et je vais venir continuer je ne sais pas ce que je vais faire comme make-up du tout je pars en freestyle total il est 17h et j'avais envie de tourner une vidéo de vous parler un petit peu donc je me suis bien maquillée à 17h c'est génial je vais faire quoi je vais continuer à creuser mon creux de paupière avec Star Soft qui est juste ici qui m'a l'air d'être genre ultra pigmentée donc on va y aller doucement et je vais venir l'intensifier un petit peu plus mon creux de paupière en essayant vraiment de rester dans le creux en fait parce que tout à l'heure j'avais un pinceau un petit peu plus enfin fourni donc du coup on pouvait se permettre de remonter un petit peu là je vais vraiment essayer de rester dans mon creux de paupière je pense que je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué non plus je vais garder deux heures à tout casser et le maquillage mais bon en même temps à chaque fois que je dis je ne vais pas faire quelque chose de trop travaillé je me retrouve avec un maquillage bleu qui n'était clairement pas prévu donc en fait vous voyez je vais vraiment le poser en creux de paupière mais vraiment à l'extérieur et je viens estomper vers l'intérieur bon je suis désolée pour ma voix comme vous l'avez remarqué la voix est un petit peu au rendez-vous sans vraiment l'être bon donc oui dites moi au niveau du décor ce que vous pensez de celui-ci si on garde celui-ci ou si on change encore sachant que je crois qu'il a dû changer maintes et maintes fois ce pauvre décor je n'arrive jamais à trouver la chose je suis plutôt contente parce que du coup ce matin j'ai reçu à l'heure où je vous filme la vidéo c'était ce matin mais je ne sais même pas si cette vidéo sera publiée ou pas donc voilà mais j'ai reçu mes affiches et mes cadres des aignaux donc il y a celui-ci que je trouve juste hyper joli et celui qui est pourquoi je me pousse je ne sais pas juste ici avec le pinceau et c'est vraiment les deux cadres hyper sympa que j'avais trouvé pour mettre dans cette pièce alors là pour la paupière mobile j'hésite entre deux couleurs j'aime bien celle-ci qui s'appelle 182 degrés ok et la couleur allemande to burn qui est juste là je vais vous les swatcher j'aime bien les deux donc je ne sais pas du tout laquelle mettre voilà alors ce n'est pas du tout des couleurs qui se ressemblent du tout par contre elles sont ultra pigmentées et juste très jolies je vais peut-être me pencher plus sur la 182 degrés là je l'aime vraiment beaucoup celle-ci elle est hyper jolie l'autre est aussi super sympa c'est un espèce de doré un petit peu un petit peu foncé on va dire et là ça va être un espèce de rouille un petit peu marronné orangé hyper jolie je pense que je vais appliquer celle-ci donc je vais venir utiliser mon pinceau donc là j'utilise le E55 de chez Sigma pareil je vais venir mettre du spray fixateur parce que les les couleurs un peu irisés métalliques enfin voilà comme ça je préfère les appliquer habituellement je les applique au doigt mais là du coup j'ai bien envie de tester avec le pinceau donc je vais mettre du spray sur mon pinceau je vais après le mettre de la matière et on va mettre ça juste là bon je crois que vous pourrez voir que c'est bien pigmenté j'ai toujours des petits cheveux qui m'agacent là bon vu comme ça quand j'ai qu'un oeil de maquillé on dirait que j'ai un oeil au vert noir mais non hop et du coup j'avais bien envie d'intensifier un petit peu du coup le red seal supérieur donc je vais faire comme un trade liner en fait mais avec du fard et je vais venir utiliser la couleur finish sensuelle qui est juste là pardon vous voyez là juste ici qui est un marron un petit peu un petit peu foncé il n'est pas c'est pas le marron le plus foncé mais il est dans la palette et j'ai bien envie d'utiliser du coup alors par contre pour faire ça parce que j'ai un miroir un petit peu plus parce que là faire un trade liner avec je ne suis déjà pas douée mais avec un miroir aussi loin ça va être compliqué donc voilà ce que ça donne donc moi je trouve que en fait ça donne l'impression d'avoir des cils un petit peu plus fournis tout en restant un petit peu quand même assez discret je trouve que pour un make-up non prévu pour l'instant on n'est pas trop mal ensuite je viens prendre un petit pinceau hop comme ça tout petit c'est le GH42 je viens mettre du spray fixateur aussi dessus je vais enlever les deux poils qui traînent aussi au passage et ce coup-ci je vais prendre la couleur almost burn donc c'était celle-ci hop ouh ouh je me suis emballée et je vais mettre ça du coup en coin interne je crois que je me suis un petit peu emballée donc je vais utiliser un petit pinceau donc c'est un pinceau double embout que j'avais eu dans la palette soft glam d'Anastasia et en fait je vais juste mettre en ah ouais non j'ai pas pris cette couleur en red seal un fard je vais mettre dans un premier temps la couleur la toute première couleur donc c'est la universelle de light et juste après je vais mettre la star soft en coin enfin en red seal juste pour juste pour qu'il y ait un petit peu de couleur quand même j'ai bien envie de faire un test vu que le make-up est un petit peu des sous-tons orangés j'aurais bien mis un crayon comme ça donc c'est les crayons de chez Fenty Beauty pour les yeux et les lèvres je me suis adossée genre on est tranquille dans la maison et ça c'est la teinte par contre c'est un peu compliqué pour voir la teinte parce qu'en fait vu que c'est des effets métalliques pretty penny je crois hop et voilà en fait c'est un effet un petit peu métallique et j'aurais bien voulu mettre ça en red seal inférieur la première fois que j'ai utilisé j'avais été un peu déçue parce que j'ai trouvé très sec et je trouvais pas que c'était fou quoi donc peut-être que là après avoir passé la première enfin d'avoir fait un premier test peut-être que là ce test là sera peut-être un peu plus concluant donc là en effet ça se voit un peu mieux que la première fois mais ce serait bien de pouvoir restomper un petit peu hop donc voilà ce que ça donne du coup pour le make-up et pour les lèvres bah je ne sais pas je ne sais point quoi mettre j'ai trouvé je pense qu'on va se faire un petit mélange je vais mettre le Anastasia donc ça c'est la teinte Crush donc c'est un liquide mat et par dessus je vais mettre un High High Shine de chez Urban Decay en teinte Fuel on va commencer d'abord par le Anastasia et par dessus je vais appliquer le Night High Shine donc c'est les gloss en fait un petit peu quand même enfin qui sont bien opaques que je vais appliquer du coup par dessus voilà il y a des nesquettes un petit peu plus marronnées en plus il y a un petit goût mantelé c'est bien je la mets bien donc je viens mettre du coup du mascara je ne sais pas pourquoi en ce moment je mets toujours mon mascara après mon rouge à lèvres je ne sais pas pourquoi donc j'ai recoupé mes cils et en mascara j'utilise le Pat Galbang de chez Benefit que je trouve hyper bien donc voilà la vidéo est maintenant terminée c'est une vidéo un petit peu improvisée make-up chitchat make-up c'était pas vraiment prévu mais bon j'avais envie de parler avec vous et de me préparer du coup en même temps donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas à liker vous abonner et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et moi je vous fais des bisous